C'est Sam Bagnay, je suis le président du parti M10, Mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal. Je suis aussi directeur général de la Sous-Télé Grand-Train du Sénégal et ancien maire de Ndofana. Ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est à l'initiative de M. Nyan, avec qui j'ai eu un débat sur un plateau par rapport à mon livre intitulé le Sénégal des sciences pour servir et qui m'a donc suggéré de faire une conférence sur le premier sillon de mon livre qui est relatif au comportement du citoyen. Donc aussitôt j'ai acquiescé et ensemble, nous avons organisé cette journée pour inviter les jeunes à réfléchir avec nous sur la problématique du comportement citoyen. Et je pense que nous avons atteint l'objectif qui consistait à faire participer les jeunes et à leur partager avec eux notre vision de la conscience citoyenne à travers la formation civile nationale. Oui, le thème, comme je l'ai dit tantôt, c'est le sous-bassement de notre développement. Quoi que l'on fasse, si on ne met pas l'accent sur la formation des citoyens, nous n'atteindrons jamais nos objectifs. La formation du citoyen, elle est prise en charge au sein de la famille. La formation, ça c'est partagé par tout le monde. Elle est prise en charge au niveau de l'école. Ce n'est pas partagé par tout le monde. Il y en a qui vont à l'école, il y a d'autres qui ne vont pas à l'école. Au niveau des Dara, il y en a qui y vont, il y a d'autres qui n'en vont, qui n'y vont pas. Mais justement, cette masse qui passe par ces centres de formation, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à la population qui n'a pas la chance d'accéder à ces liens de formation ? C'est là où véritablement apparaît le besoin, justement à un certain âge, de démocratiser la formation et de prendre en charge les citoyens, quelles que soient ses origines et quelles que soient ses capacités. Et nous avons estimé que le service civique militaire obligatoire était le moyen adéquat pour qu'à l'âge de 18 ans, que le citoyen soit formé à partir d'un programme bien élaborable, bien réfléchi, pour lui permettre de comprendre, d'abord de chanter l'hymne national. Nous avons commencé ici par chanter l'hymne national. C'est lui qui n'a pas été à l'école. A-t-il eu la chance de prendre l'hymne national ? Peut-être pas. Ça lui permettra aussi de connaître les emblèmes, les valeurs qui fondent la République. Mais également, ce sera le lieu d'apprendre aux citoyens des médias. Et au bout de trois mois, nous aurons formé un citoyen qui va intégrer la société, de peut-être être mieux outillé pour faire face aux défis qui interpellent la société. Donc c'est cela qui nous a guidés, qui a guidé le fait que, comme vous le dites, ce thème-là soit le premier sillon de notre livre, et comme c'est le sous-bassement de tout ce qui pourra nous mener vers notre développement, nous avons également estimé que c'était le meilleur sillon qu'il fallait partager, notamment avec les jeunes. Et c'est ça que nous avons fait. Alors, le service civique national, comme je viens de le dire, a pour objectif de formater un modèle des citoyens, conscient de son rôle, de son devoir vis-à-vis de l'État, parce que nous tous, l'État nous a tout donné. L'État nous a voulu naître, nous a construit des hôpitaux où on se soigne, nous a construit des écoles, l'État a fait des routes. Mais tout ce que l'État fait, et c'est nous qui sommes l'État, nous devons le lui rendre. Comment le lui rendre ? C'est en respectant cet État à travers ses institutions, c'est en faisant en sorte que, justement, tout ce que cet État a construit, que nous puissions l'entretenir, que nous puissions le développer. Et cela ne peut se faire qu'à travers une formation qui nous permettra que des valeurs, que des connaissances nous soient inculquées à partir d'un certain âge. C'est ça que nous estimons nécessaire pour que, dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, que nous ayons un système homogène où les citoyens auront conscience véritablement de leur rôle vis-à-vis de la société.